Salut à tous, vous êtes avec Jay Martin, et aujourd'hui on se retrouve avec la première présentation de classe, et donc on démarre avec le chasseur BM. Donc j'ai créé ce personnage, vous voyez, je suis niveau 57, donc tout démarrage de la zone de Reventress, voilà. J'étais obligé de recréer ce personnage pour pouvoir vous le montrer, car mon chasseur avec lequel je fais les quêtes, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne, actuellement est bloqué. A cause d'un bug, je ne peux plus me connecter dessus, et j'étais bloqué dans l'intrigue, car je devais continuer les quêtes en complétant Tourment, sauf que Tourment, pour le moment, sur le build de l'alpha actuel, n'est pas disponible pour les chasseurs. Donc voilà, et puis maintenant j'ai un bug, je ne peux plus m'y connecter du tout, donc on verra bien ce que ça donne. Alors, donc le chasseur maîtrise des bêtes, version Shadowland, de toute façon on va faire le tour tranquillement ensemble. Déjà on va regarder tout ce qui est baseline, tout ce qui est lié au chasseur et non pas au 3-spé. Donc on a toujours l'aspect de la tortue, là on défie toutes les attaques, réduit les dégâts subis de 30% pendant 8 secondes, mais vous ne pouvez pas attaquer. On a l'aspect du guépard, toujours pareil, un petit sprint, augmente votre vitesse de déplacement de 90% pendant 3 secondes, puis de 30% pendant 9 secondes. Donc ensuite on a donc désengagement. Désengagement, un de mes sorts préférés de la classe je pense, pour la 5 classique. On appuie, hop, on fait un gros bond en arrière, toujours très pratique. Petite différence sur désengagement maintenant. Le rang 2 de désengagement qui réduisait le CD de 10 secondes a été supprimé, et la réduction du CD de 10 secondes est directement dans le niveau 1 du spell. Donc ça ne change pas grand chose au final. Ensuite on a le détournement. Alors là, le détournement, c'est un classique, donc ça vous permet de transférer la menace. Par contre, petit changement sur le détournement, qui je pense le rendra beaucoup plus, on va dire, utile. Maintenant, le transfert de menace ne marche que, ne se déclenche en fait, qu'à partir de votre première attaque. Pour vous montrer ça rapidement. Hop, et, donc en gros, quand vous l'utilisez, vous obtenez ça. Donc là, concrètement, la menace n'est pas redirigée, contrairement à ce qui est écrit. Donc, ça ne s'active pendant 8 secondes, que lorsque vous utilisez, vous utilisez, dès que vous faites la première attaque. Donc, on va prendre une attaque, voilà, qui tire des arcanes par exemple. Hop, et là vous voyez, on vient de basculer. Donc là, je pense que ça bug un peu sur les spells, mais voilà, vous avez compris. Donc du moment qu'on lance la première attaque, pendant 8 secondes, vous allez retransférer la menace à la cible. Hop, on va les aller en bas, on se retentend là. Ça, ça le rendra beaucoup plus utile, notamment pour les poules. C'est-à-dire qu'on peut le lancer, on sait que pendant, on a 30 secondes pour effectuer la première attaque et vraiment activer le détournement. Ce qui le rend beaucoup plus, beaucoup plus utile, on va dire. Je pense que c'est un très bon rework sur ce spell. Donc ensuite, nous avons le retour d'Effrayer une bête. Donc ça, c'est un petit bonus. Je trouve que c'est assez RP, donc c'est bien de... Ça colle avec la classe du chasseur. Personnellement, est-ce que ça va être utilisé ? Moi, je ne pense pas trop, on va dire. Sauf vraiment dans une situation très spécifique. Mais voilà, vous effrayez une bête, donc vous la faites courir de peur pendant 20 secondes. Si vous mettez des dégâts, ça désactive. Donc, hop, on est en passif. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais rien de... Un de fou, cast, hop, voilà. Il fuit, il va dire comme ça pendant 20 secondes. Voilà, un de fou. Je vais juste reset ici. Ensuite, on a donc enthousiasme. C'est toujours pareil. C'est le petit sort de l'île qui fait plaisir en tant que chasseur. Donc, vous recevez 30% de votre maximum de points de vie et votre familier 100% du sien. On a donc le retour de l'œil de la bête. Donc là, pour le moment, comme vous pouvez le voir, il y a écrit NYI directement. Qui veut dire Not Yet Implemented. Donc, actuellement, on ne connaît pas la nouvelle version de l'œil de la bête. Historiquement, sur Classique, il me semble que c'était... Vous voyez pendant une minute à peu près. Vous prenez le contrôle de votre familier, vous voyez à travers ses yeux. Ça dure un maximum d'une minute. Voilà, parfait. Concrètement, c'est vraiment du fun. Ce n'est pas des trucs super utiles. Mais voilà, ça peut être fun. Donc ça, on verra. On va un petit peu dans les prochaines versions du build. Ce que ça donne. Mais voilà, pour le moment, ce n'est pas trop. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on a donc les fusées éclairantes. Donc, pour les fufus. Voilà, on se met là, on tire. S'il y a des fufus, ils ne sont plus fufus. Toujours pratique, surtout en PVP. Ensuite, le retour de la marque du chasseur. Baseline pour toutes les spées. Donc ça, voilà. On aime ou on aime pas. C'est toujours un petit up, 5% de dégâts. Ça fait plaisir. Et on peut pister une cible en faisant ça. Donc par exemple, celui-là. 60 mètres de portée. Non, c'est pas mal. Voilà. Donc là, vous voyez, il est activé. Donc, il prend 5% de dégâts en plus. Et il apparaît sur la map ici. Ça aussi. Pour les fufus en PVP, c'est du caviar. Donc ensuite, les outils pour familier. Donc là, pas énormément de changements. Donc connaissance des bêtes. Bon, ça ne sert toujours pas à grand-chose. À la limite, sur Vanilla classique. Bon, pouvoir connaître le régime alimentaire, ça pouvait être cool. Sachant que de toute façon, ça ne variait pas non plus excessivement entre les types d'animaux. Donc les types de bêtes possiblement domptables. Donc bon, ça, c'est un truc qui ne sert pas trop trop. Ensuite, donc renvoyer le familier. Voilà, vous le renvoyez. Nourrir le familier. Alors, en 10 secondes de recharge, vous lui donnez un objet. Ça lui aura instantanément 50% de son maximum de points de vie. Voilà, c'est plus RP qu'autre chose. Dans les faits, est-ce qu'on va s'en servir ? Je ne pense pas. Car, petite spécificité, ça ne peut pas être utilisé en combat. Donc, bon, à partir de là, c'est un peu limite. Enfin, je ne vois pas trop l'utilité de ce sort. Ensuite, on a la guérison du familier. Donc là, toutes les 10 secondes, on peut activer ça pour rendre 35% de son total de points de vie à son familier. Sous forme d'un heal over time, donc de 10 secondes. Voilà. Et enfin, à proposer une bête, vous pouvez pouvoir choper un nouveau compagnon. Donc là, rien de fou là-dessus. Ensuite, on a l'œil d'aigle. Bon, ça, vous allez voir, ça c'est assez basique. On vise un truc. Je ne sais pas si... Voilà. Je me suis mis en graphique 7, afin de pouvoir afficher les choses, mais pour vous donner une idée. Voilà. J'active là-bas. J'espère que ça ne bug pas. Voilà. Donc là, vous voyez, on est sur une zone. Je n'ai plus voyagé ailleurs. Donc là, mon personnage, il est là-bas. Donc, voilà pour ce qui est de l'œil d'aigle. Donc voilà. Rien de fou, c'est plus fun qu'autre chose. Ensuite, le piège de goudron. Donc là aussi, pas de grande différence. Vous voyez, on balance un piège. Si c'est un ennemi, on tombe dedans. Je vais faire des pops là-dessus. Hop. Viens ici, toi. Donc, quand il marche dessus, ça déclenche une zone avec 50% de ralentissement. Vous voyez. Voilà. Bon. Toujours utile. Surtout, on PVP. Juste le reset. Allez, va-t'en. Ensuite, on a le piège de givrant. Donc voilà, 30 secondes de recharge. Vous pouvez donc geler un ennemi pendant une minute maximum. Et les dégâts interrompent l'effet. Donc voilà. Voilà, le classique, toujours utile, utile en PVE ou en mythique, surtout. Ensuite, on a donc les techniques de familier. Attendez, j'ai juste renvoyé mon familier pour pouvoir vous montrer ça. Allez, va-t'en. Ok. Donc, le commandement du familier qui est ici. Donc voilà, vous avez donc une technique spéciale en fonction du type du familier qui est actif. Donc si vous avez un familier férocité, vous avez donc la rage primordiale qui est une BL. Alors, on va tester ça. Voilà, par exemple. Celui-là, c'est un férocité. Donc voilà, augmente de 30% l'add pendant 40 secondes. Si vous avez donc... Hop, on va prendre celui-là. Si vous avez donc un pet ténacité, vous avez donc survie du plus fort. C'est ce que j'utilise personnellement depuis deux expansions. Et je pense que ça ne changera pas à Shadowland. Donc là, vous voyez, survie du plus fort, réduit tous les dégâts que votre familier et vous subissez de 20% pendant 6 secondes. Voilà, avec 3 minutes de couilles d'hommes, ça fait toujours plaisir. Hop. Et la licorne, tu dégages. Et enfin, sur un familier donc ruse, vous avez l'appel du maître. Je vais vous montrer avec le renard. Pareil, c'est un truc que je ne pense pas que je me suis servi une seule fois sur WoW. Mais bon, admettons, c'est toujours bien d'avoir un peu de diversité de gameplay. Donc votre familier annule toutes les immobilisations et effets affectant le déplacement sur lui-même et une cible alliée. Et rend insensible à tous ses effets pendant 4 secondes. Voilà. Peut-être en PVP, ça peut être utilisable. Mais en tout cas, personnellement, je main chasseur depuis 3 expansions et je m'en sers pas. Alors, ensuite... Hop, tu t'en vas. Euh... Tout, tout, tout. Donc on a fait des outils. Et puis je t'en prie. On a donc le tir des arcanes qui est baseline. Voilà. 32 Fokas pour 494 points de dégâts. Sachant que... On a le tir du cobra en face du grand SP bête. Qui pour 45, nous fait 568 points de dégâts physiques. Et réduit le temps de recharge lors de tuer de 1 seconde. Donc au final... Le tir des arcanes, c'est bien beau de l'avoir ajouté. Mais je ne vois absolument pas l'utilité pour un chasseur B. Voilà. Parce que pourquoi faire un tir des arcanes... Quand on peut avoir un tir du cobra. Qui certes coûte un peu plus de Fokas. Mais réduit le temps de recharge d'ordre de tuer de 1 seconde. Donc voilà. Ensuite. Donc le dernier, dans la partie chasseur, on a le tir tranquillisant. Ça par contre, c'est un bon utilitaire. Ça fait plaisir de le voir. Surtout pour les M.M. Ça peut donner un peu plus de... Peut-être d'attractivité à la classe. Donc tir tranquillisant. Vous annulez un effet de rage ou un effet de magie sur une cible de nuit. Voilà. Ça fait toujours plaisir, petit utilitaire. Ensuite, on va regarder ce qu'il y a vraiment en maîtrise des bêtes. Donc on démarre. On a l'aspect de la nature. Donc un CD de 2 minutes. Vous gagnez... Donc votre famille et vous gagnez 5 points de focalisation toutes les secondes. Et vos chances de coup critique sont augmentées de 10%. Voilà. Ensuite, on a le courroux bestial, donc le sort emblématique de cette spé. Votre famille et vous entrez dans une rage folle, ce qui augmente les dégâts que vous infligez tous les deux de 25% pendant 15 secondes. Le temps restant de courroux bestial diminue de 12 secondes chaque fois que vous utilisez tir à serrer. Voilà. C'est un tir à serrer, c'est sûr. Le classique. Hop. Suite, flèche multi. Donc c'est l'attaque principale d'Awe. Donc vous tirez plusieurs projectiles qui touchent jusqu'à 5 ennemis à moins de 8 mètres de la cible. Donc là, il y a un petit changement. Avant, c'était toutes les cibles autour. Maintenant, c'est un maximum de 5. Donc ça a été capé. Avoir en termes de DPS l'impact. Mais voilà. Vous avez également votre familier qui inflige 90 points de dégâts physiques. Ah non, pardon. Je dis une bêtise. Vous avez également, lorsque vous utilisez flèche multiple, votre familier qui utilise enchaînement bestial. Donc enchaînement bestial, vous l'avez ici. Donc lorsque vous utilisez flèche multiple, les attaques en mêlée de votre familier frappent également jusqu'à 5 autres cibles ennemis et leur inflige 75% de dégâts pendant 4 secondes. Rien de fou. Ensuite, intimidation. Donc ça, c'est super. Donc c'est un stun. Voilà. Une minute de CD, un stun de 5 secondes. Simple, efficace. Ensuite, on a l'ordre de tuer. Allez, avec le cours bestial dans les sorts les plus emblématiques de l'aspect. Donc vous donnez l'ordre de tuer à votre familier qui inflige sauvagement 1019 points de dégâts physiques à l'ennemi pour 32 faux cas avec un temps de recharge de 6,8 secondes. Sachant que le tir de Cobra réduit de 1 seconde le temps de recharge d'ordre de tuer. Ensuite, on a le troisième sort problématique, le tir à serrer. Donc vous tirez, c'est un dot, honnêtement, vous tirez sur l'ennemi et lui infligez 890 points de dégâts de saignement en 8 secondes. Votre familier est plongé dans une frénésie qui augmente sa vitesse d'attaque de 30% et ça peut se stack jusqu'à 3 fois et ça génère de la foca. Donc le but, c'est un peu le challenge de la classe, c'est d'avoir tout le temps le dot de tir à serrer qui est en cours pour que votre familier soit au maximum buffé en termes de puissance d'attaque. Donc idéalement, une fois qu'on monte à 3 stacks, surtout on essaye de les maintenir pour que notre familier soit en permanence à plus 90% de vitesse d'attaque. Ensuite, on a le tir de riposte. Donc voilà, vous interrompez l'incantation d'un sort et vous bloquez tout sort de la même école de magie pendant 3 secondes avec 24 secondes de recharge, classique. Ensuite, on a donc le tir du cobra, qui est un peu le tir principal. Donc c'est un tir réflexe qui inflige 568 points de dégâts et qui réduit le temps de recharge d'ordre de tuer de 1 seconde. Et là, gros coup de cœur. Je suis très très content de voir ce sort-là disponible pour le BM. Donc je viens d'à peu près jouer 5 heures dans cette zone en tant que chasseur BM et je trouve que ça dynamise vraiment le gameplay. Pour le coup, c'est le changement le plus important, je trouve, en style de jeu. Donc tir mortel, c'est un exécute à distance concrètement. Vous infligez pas mal de dégâts utilisables uniquement sur les ennemis disposant de moins de 20% de leur point de vie. Ça, très 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 bon avis. Ensuite, le trait de choc. Voilà, vous ralentissez la cible de 50% pendant 6 secondes. Petite nouveauté maintenant. Tire assuré augmente la durée de trait de choc sur la cible de 3 secondes. Voilà. Donc là, avec le tir assuré, on ne l'a pas sur cette spé. Mais voilà, en précision, c'est bien le tir assuré ici qui va vous permettre de faire du kitting en lançant un trait de choc. Et puis après, vous spamez tir assuré qui est utilisable en cours de déplacement. Ça va ralentir la cible. Voilà. Ça, je vous en parlerai plus quand on fera la vidéo sur le précision. On va mettre là. Ensuite, on va regarder les passifs maintenant. Donc, âme sœur augmente votre maximum de faux cas et celui de votre familier de 20. Voilà. Toujours le talent de maîtrise des bêtes. Vous avez donc la possibilité de dompter les familles exotiques. Les esprits de bêtes notamment, ce genre de choses. Ensuite, on a donc l'appel sauvage. Les co-critiques de votre tir automatique ont 20% de chance de mettre fin au temps de recharge de tir assuré. Le tir assuré, si on me rappelle, c'est le dot qu'on peut envoyer qui est très important dans notre rotation. L'anchiment bestial, on en a déjà parlé. La maîtrise. Donc, la maîtrise est toute bête, ça n'a pas changé. Augmente les dégâts infligés par votre familier de 33%. Donc, voilà. Plus vous avez de maîtrise, plus votre famille fait de dégâts. Et enfin, tactique de meute. La génération passive de faux cas est augmentée de 100%. Donc, ça, ils ont rajouté ça pour que ça soit un peu plus dynamique. Mais voilà, en termes de sort, là, on a fait le tour. Donc, maintenant, on va regarder les talents. Donc, voilà. Donc, les talents, en termes de différence, qu'est-ce qu'on a ? Dans les changements, l'aspect de la bête. Donc là, c'était un peu un classique, ce sort. C'est du passif, mais ça fait le travail. Petite différence, maintenant. Augmente de 30% les dégâts infligés et les soins reçus par les techniques de votre famille. Alors qu'avant, c'était juste les dégâts infligés. Voilà. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a ? On a un changement sur le barrage. Voilà. Donc, le barrage. Petite différence. Parce que je pense que c'est un petit peu fumé. On a donc, maintenant, un maximum de 8 ennemis affectés par ça. Donc là, c'est une très très grosse différence. Gros changement sur le barrage. A voir si ça sera toujours compétitif. Mais bon. L'intérêt principal de le barrage était justement de pouvoir tirer une énorme haue. Si on est limité à 8 ennemis devant nous. A voir si c'est intéressant ou pas. Ensuite. Donc là, un nouveau sort. Donc, effusion de sang. 50 mètres de portée. Une minute de recharge. Donc, vous ordonnez à votre familier de l'acier et la cible. Ce qui lui inflige 1360. Donc, vous ordonnez à votre familier de l'acier et la cible. Ce qui lui inflige des dégâts de saignement sur 18 secondes. Et augmente les dégâts infligés par votre familier de 15% pendant 18 secondes. Donc, en gros, ça rajoute un CD à la rotation. Donc, pour une minute, vous augmentez les dégâts de 15% sur votre pet. Et vous mettez un DOT 1365 en dégâts. C'est pas mal. Donc, vous mettez un DOT pendant 18 secondes sur la cible. Donc, c'est... Faut voir. Faut voir si c'est compétitif ou pas. Parce que c'est vrai qu'il aspect de la bête, 30% des dégâts infligés en permanence, c'est énorme. Le cobra tueur, à voir ce que ça vaut. Ça permet surtout de burst un petit peu. Pendant le cours bestial. Mais voilà. Maintenant, on a un CD en plus sur la dernière ligne. Bon. A voir si ça sera viable ou pas. Ensuite, dans les changements, nous avons donc le tir de la chimère. Donc, le tir de la chimère, petit changement. Avant, il était uniquement disponible pour l'aspect maîtrise des bêtes. Maintenant, il est disponible en maîtrise des bêtes et en spé précision aussi. Ça, on en parlera plus dans la vidéo sur l'aspect précision. Ensuite, on va avoir... Donc voilà, bête féroce, petit changement. Donc, vous invoquez un puissant animal sauvage qui attaque la cible en rejissant. Ce qui augmente votre hâte de 5% pendant 8 secondes. Donc là, ce sort était déjà en jeu avant. Petite différence. Par contre, avant, ce spell coûtait 25 de focalisation. Maintenant, c'est juste 20 secondes de recharge. C'est instant et c'est gratuit. Donc, à voir si ça va en compétitif. Mais c'est très compliqué sur cette ligne. Parce que là, vous avez quand même Instinct du Tueur qui est très très bon. Personnellement, je ne joue quasiment qu'avec Instinct du Tueur là-dessus. Qui permet de faire un effet un peu exécute sur l'ordre de tuer. Mais bon, c'est vrai que maintenant, on a le tir mortel. À voir si Instinct du Tueur... Est-ce qu'on a besoin d'un double exécute ? Ou est-ce qu'on peut un peu changer le gameplay ? Voilà. Tout ça, c'est le temps qui va nous le dire. Ensuite, on a un petit changement sur l'odeur du sang. Donc, avant, l'ancienne version de ce sort, c'était que le tir acéré générait 8 focalisations additionnelles pendant sa durée. Maintenant, la différence, c'est que quand on active court au bestial, vous avez 2 charges de tir acéré directement. Donc, voilà. C'est pour jouer un peu en burst. À voir si ça vaut le coup ou pas. C'est un peu tôt pour le savoir. Donc ensuite, on a une refonte totale du Cobra Crasher. Donc, avant, l'ancienne version de ce sort, c'était un CD qui, pendant 20 secondes... Donc, Cobra Crasher. Ce talent était complètement changé. Avant, c'était donc un CD actif. On invoquait un Cobra qui attaque à distance pendant 20 secondes et qui faisait des dégâts de nature toutes les 2 secondes. Pendant qu'il était actif, on gagnait plus de faux cas toutes les secondes. Maintenant, la nouvelle version, donc le sort, le talent est devenu passif. Et c'est lorsque court au bestial prend fin, vous invoquez un Cobra Crasher qui va combattre avec vous pendant 15 secondes. Et ses dégâts augmentent de 10% pour chaque tir du Cobra que vous avez réalisé sous l'effet de court au bestial. Voilà. C'est sympa. Personnellement, l'ancienne version sous forme de CD, pareil, je n'ai jamais accroché, donc je ne l'ai jamais utilisé sur live. Maintenant, cette version-là, en version passif, un peu plus smooth sur la rotation, à voir si ça sera viable ou pas. Sachant que sur la même ligne, vous avez quand même le Fresson de la Chasse qui vous permet de prendre 9% de goût critique. Et vous avez le classique, les Corbo Arnieux, qui font énormément de dégâts en 15 secondes. Donc à voir, est-ce que ça va suffire pour que... est-ce que ça va vraiment être compétitif ? Je ne pense pas. Voilà. Je ne pense pas. Ensuite, dans les changements, on a Ruée qui change. Donc les faits ne changent pas. Donc vous avoquez un troupeau d'animaux au galop qui piétine tous les ennemis et leur affiche des dégâts pendant 12 secondes. Par contre, petit up, avant le CD était de 3 minutes. Écoute, maintenant nous avons un CD de 2 minutes dessus. Donc à voir, est-ce que ça va suffire pour le rendre viable ? À voir. Je ne sais pas, est-ce que sur cette ligne-là, vous avez quand même Barrage pour faire des dégâts A.O.E. Maintenant que Barrage a été nerf, que ça n'applique un maximum de 8,5 devant vous, peut-être oui, elle va devenir intéressante. Et piétinement, c'est passif, c'est toujours très très fort. Quand vous lancez tir à serrer, votre familier, il fait des dégâts en A.O.E. Bon voilà, c'est simple, efficace. Qu'à voir, est-ce que Ruée, même maintenant avec moins de CD, sera efficace ? Le temps nous le dira. Et bien voilà, c'est tout pour les changements sur les talents, pour le moment. Donc voilà, après, c'est vrai que ça peut être amené à changer. Je vais juste vous montrer un petit peu le visuel de l'effusion de sang. On va aller rapidement dans la zone pour pouvoir changer les talents. Ah, on a trouvé notre cible pour tester. Voilà, il s'est désigné de lui-même. Alors, est-ce que je vais pouvoir changer des talents par ici ? Ce moment est bonne, l'auberger est par là. Voilà. Donc là, pour le moment, on voit que c'est la même icône que l'ordre de tuer. Probablement, ça sera temporaire. Encore une fois, on est encore au début de cette alpha. Voilà, c'est par là. J'ai juste vous montrer ce nouveau sort 50 et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et bien ici tout. Voilà, donc l'effusion de sang, hop, on lance le familier rush. Donc vous voyez, vous avez un dot et il subit 15% de dégâts supplémentaires de la part du féminin. Donc voilà, vous voyez, j'ai utilisé que le sort, vous pouvez le voir en termes de dégâts. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être la folie. Puis rajouter un CD. On a quand même pas mal de CD. On a quand même l'aspect de la nature. On a le bestial. Parce que vraiment, ça va être joué. Je ne sais pas, je ne m'en passe pas. On lance un peu tôt pour le dessus. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation des changements du chasseur maîtrise des bêtes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner. Et n'hésite pas à me mettre dans les commentaires le contenu que tu souhaiterais voir. Que ce soit, voilà, de l'intro de classe, de la découverte de zones, des quêtes, peu importe. Voilà, et j'en tiendrai compte pour la suite. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada